Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. H comme histoire. Bonjour Loïc Vagelorge. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Gustave Fé. J'ai pris des notes là, parce que là c'est le CV terrible. Vous êtes aussi responsable scientifique d'une structure de recherche, pour moi je trouve très innovante, qui s'appelle les LABEX Futur Urbain, on en dira peut-être un petit mot. Mais vous êtes là pour une façon assez précise, parce que vous êtes... Alors c'est un champ que je pense qui doit être très très large, mais vous êtes un spécialiste, on va dire, de l'histoire urbaine, on peut dire du monde contemporain, pour faire court. Et je vois que vous glissez doucement en regardant vos derniers travaux sur un peu l'histoire urbaine, mais aussi avec le côté environnemental qui a l'air d'avoir été intégré maintenant à vos travaux de recherche. Alors, pour commencer, je voudrais... C'est une chose que je ne fais jamais, mais celle-là, j'ai revisité mes anciennes lectures, et je voulais vous faire une citation. L'existence d'une ville constitue un phénomène pratiquement inexplicable, parce qu'en Europe, l'urbain s'inscrit dans la très longue durée. En revanche, la dynamique propre d'une cité peut être intelligible. Le décodage de l'urbanisation ne consiste pas seulement à saisir les moteurs de la reproduction citadine inextricablement liés aux modes de production, il amène aussi à qualifier et à comprendre l'effet transformateur de la vie urbaine. La ville est objet et sujet, construite par les hommes, elle est la plateforme de leur activité. Et je conclue. En même temps, les hommes et les femmes qui façonnent la ville se soumettent à ces lois. Elles déterminent une pensée, des comportements et une écologie qui, à leur tour, participent aux modalités du renouvellement urbain. Dernière phrase. C'est cet échange complexe que je voudrais éclairer. Et cette citation est d'un historien qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Jean-Pierre Bardet, tiré d'un ouvrage qu'il a écrit sur Rouen, sur l'immunisation de l'espace social. Alors, est-ce que pour vous, faire de l'histoire de la ville, ça se rapproche à ce que dit Jean-Pierre Bardet ? Alors c'est intéressant que vous commenciez par Jean-Pierre Bardet, parce que Jean-Pierre Bardet, c'est une conception de l'histoire urbaine, qui est une conception qui est encore dans l'esprit du structuralisme. C'est un démographe au départ, un très grand démographe, et sa thèse sur Rouen est un des classiques de la démographie urbaine. Et pourtant, il utilise ces mots de ville objet et sujet, qui sont aussi repris par un autre historien qui s'appelle Bernard Lepetit, qui, un peu plus tard, dans les années 90, a proposé de définir trois façons d'approcher la ville. La ville comme cadre, comme cadre d'études pour l'histoire des sociétés urbaines ou des cultures urbaines, par exemple, la ville comme objet et la ville comme sujet, je pense que la majorité des historiens de la ville, des périodes anciennes comme des périodes contemporaines, se reconnaissent dans l'idée que la ville est objet et sujet, effectivement, et que le rôle d'un historien, c'est d'essayer d'expliquer la manière dont s'entrelacent les sociétés urbaines et le cadre urbain qui les entoure. Donc, après, il n'y a pas de définition simple de l'histoire urbaine, d'autant qu'en fait, l'histoire urbaine des périodes les plus anciennes ne fonctionne pas de la même manière que l'histoire urbaine des mondes contemporains, de la révolution industrielle et du temps présent. Je dirais que l'un des risques de considérer la ville comme sujet, ce serait d'aller vers l'idée qu'il y aurait des identités urbaines. Et ça, évidemment, la majeure partie des historiens refusent cette idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité urbaine, sinon une identité qui est évidemment construite, produite par les sociétés en fonction de leurs besoins. Je vous interromps une minute. En lisant aussi Bardet, il y a une volonté que ça soit un objet presque autonome. Il y a une question d'autonomie que la ville, en tant que voile, on peut la prendre de façon autonome et donc il faut l'étudier comme telle. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Non, 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 pas du tout. Alors, le problème de l'autonomie de la ville, ça voudrait dire qu'on est capable de circonscrire ce que c'est qu'une ville. Et autant c'est facile pour des historiens des périodes anciennes, puisque les villes étaient mûrées, autant ce n'est pas possible pour des historiens de la période contemporaine. Et à vrai dire, même les historiens des périodes les plus anciennes, de l'époque médiévale ou de l'époque moderne, savent et disent que les villes ne vivent pas sans leur environnement. Donc les faubourgs, les banlieues font partie de la vie urbaine. Donc la ville existe comme telle, mais il est difficile de se poser la question des limites. Et même la question des limites est devenue une question d'histoire en soi. La question des frontières urbaines est importante. Je voudrais quand même revenir sur cette question d'identité, parce que c'est une question qui fait beaucoup débat depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce que c'est que les identités nationales ? Qu'est-ce que c'est qu'une identité urbaine ? Je pense que l'un des rôles et des fonctions, de la fonction sociale d'un historien de la ville, c'est d'essayer d'éclairer les récits de villes, de voir si une ville a un récit dominant ou plusieurs récits concurrents, et éclairer en fait la manière dont ces récits se sont produits et la manière dont ils ont été transmis dans le temps. Donc c'est de cette manière-là que les questions d'identité urbaine, auxquelles sont très attachées en fait, les gens qui vivent dans les villes, les populations, peuvent être éclairées par les historiens. Alors j'ai une autre question, encore générale, sur la fabrication. Je ne sais pas si le mot est adapté de faire de l'histoire de la ville ou de l'histoire urbaine. Et donc dans l'énorme travail que je pense qu'il sera plus... Je ne sais pas si on refera des choses comme ça, qui est l'histoire de la France urbaine, qui était coordonnée par le grand Georges Duby. Il y avait une phrase qui m'avait marqué, mais j'ai un doute tout d'un coup sur votre contrôle. Je pense que Duby racontait en disant que c'est une façon de faire de l'histoire de la cave au grenier. Disons que faire de l'histoire de la ville, ça permettait de regarder énormément de choses. Est-ce que c'est une vision que vous partagez ? Alors je ne sais pas si c'est Duby, pour moi c'était plutôt de Michel Vauvel. C'est possible. Ce n'est pas très grave. En fait, c'est surtout l'idée que la dernière génération de l'école des annales, à laquelle appartenait à Duby, des gens comme Michel Vauvel, comme Maurice Agulon, se posaient la question des cultures et la question des civilisations. Et donc de monter effectivement de la cave au grenier, la métaphore en fait signifie plutôt quelle place donner à la culture. Alors l'histoire de la France urbaine, dirigée par Georges Duby, c'est effectivement un monument historiographique. Je ne pense pas que ce soit possible de le refaire aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y avait quand même malgré tout une historiographie dominante qui était celle de l'histoire économique et sociale. C'est-à-dire que, en grande partie, cette histoire de la France urbaine, elle repose sur les acquis de l'historiographie des années 1950-60 autour de l'histoire quantitative, de l'histoire sérielle. Et la place des chiffres, la place du comptage compte beaucoup dans cette histoire de la France urbaine. Alors, significativement, le dernier volume de l'histoire de la France urbaine, dirigé par Georges Duby, n'est pas finalement fait par un historien. Il n'est pas coordonné par un historien. Il est coordonné par Michel Roncaillolo, qui, certes, a une valence historienne. C'est un sociologue, un géographe et un historien de la ville. Mais il n'est pas historien au sens où Duby ou Maurice Agulon qui fait le volume sur le XIXe siècle le sont. Donc, c'est indiqué aussi que, quand on va vers le contemporain, certes, dans les années 1950 et 1960, il n'y avait quasiment rien, très très peu de travaux sur l'histoire des villes du XXe siècle. Mais, pour autant, ça posait aussi un problème de laisser de côté le politique, le culturel, qui caractérise plus les approches de l'histoire urbaine du XXe siècle. Donc, oui, de la cave au grenier, c'est effectivement important pour dire que l'histoire urbaine, elle a quand même une volonté d'être une histoire totale. C'est sans doute ce qui a fasciné les historiens qui ont choisi de faire de l'histoire urbaine dans leur carrière. À travers la ville, on peut aborder, en fait, des dimensions qui sont des dimensions totales de la discipline historique. Ce qui rend difficile aussi la définition de ce qu'est l'histoire urbaine puisqu'il n'y a pas une seule façon de faire de l'histoire urbaine, mais plutôt plein de façons différentes de la faire. Alors là, vous me tendez la perche pour, on va dire, la dernière question est peut-être la plus piégeuse, mais elle est vraiment naïve. Alors, quelle histoire urbaine aujourd'hui ? C'est quoi faire de l'histoire urbaine aujourd'hui ? Et je vais pousser le bouchon, mais volontairement provocateur, ça sert à quoi ? Alors, c'est deux questions différentes, en fait. La question, ça sert à quoi ? C'est une question qui taraude, je pense, la plupart des historiens. Annie Fourcault, qui avait été confrontée à cette question quand elle avait travaillé sur le Grand Paris et sur la manière dont, finalement, dans le cadre de la préparation de la métropole du Grand Paris, il fallait réfléchir sur les relations entre Paris et banlieue. Elle avait fait ce travail avec Emmanuel Bélanger et puis d'autres historiens également, travail collectif. Elle avait l'habitude de dire que ça ne servait à rien. C'est-à-dire que, globalement, les historiens écrivent l'histoire, disent l'histoire, expliquent que les relations Paris-Banlieue n'ont pas été uniquement conflictuelles, mais qu'elles ont été aussi des relations qui ont permis de construire la ville à son échelle actuelle. Mais pour autant, on n'a pas l'impression que dans la manière de constituer la MGP, la métropole du Grand Paris, on ait tenu compte de la réflexion des historiens. Donc, c'est toujours le problème, au-delà de l'histoire, de l'utilité des sciences sociales. À quoi servent les sciences sociales ? Je pense qu'elles servent à prendre du recul par rapport à des enjeux politiques, des enjeux de notre temps, à éclairer la profondeur des débats et à ne pas laisser les débats uniquement pris en charge par la sphère politique ou la sphère médiatique. Donc, c'est une utilité culturelle, plutôt, en quelque sorte. Après, ce n'est pas aux historiens de dire la manière dont la ville du futur doit être construite. Ils sont simplement là pour rappeler qu'il y a des sentiers de dépendance, qu'il y a un certain nombre de lignes de force qu'on ne peut pas renverser, comme si on passait d'un seul coup d'un moment à un autre. Vous parliez tout à l'heure de l'accélération de l'histoire. C'est vrai qu'il y a, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, il y a sans doute des facteurs d'accélération de l'histoire, mais il y a aussi des pesanteurs, il y a aussi un certain nombre de contraintes qui font que des villes, qui étaient des villes industrielles au XIXe siècle, sont toujours aujourd'hui impactées par leur histoire industrielle, même si l'industrie a disparu depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Donc, je pense que l'histoire sert aussi à rappeler ça et à ne pas considérer qu'on peut faire table rase du passé d'un seul trait de plume. Donc ça, c'est pour la question de l'utilité de l'histoire. Bon, par ailleurs, pour légèrement décaler par rapport à ce que dit Annie Fourcault, qui était assez quand même radical sur l'idée que l'histoire urbaine ne servait pas à grand-chose, comme responsable scientifique dans l'ABEX Futur Urbain, dans l'ABEX qui s'appelle Futur Urbain, moi j'aurais quand même tendance à penser que l'histoire a aussi une utilité, c'est-à-dire qu'on peut éclairer quand même les enjeux contemporains, qui sont des enjeux globaux, on le voit à l'échelle d'une ville comme Paris, mais à l'échelle de la plupart des grandes villes françaises et des villes mondiales, les enjeux sont complexes et éclairer la complexité, je pense que c'est une des fonctions sociales de l'histoire. L'histoire est là pour trier, pour hiérarchiser, pour proposer des grands récits et ces récits-là sont susceptibles quand même d'éclairer la décision publique et je pense que les historiens de la ville restent aujourd'hui utiles, ce n'est pas simplement une marotte ou un supplément d'âme culturelle, il y a une véritable utilité à prendre du recul et peut-être aussi par rapport à la sphère politique à expliquer que l'usage politique du passé urbain que font la totalité des élus, et c'est tout à fait légitime, peut être enrichi par une analyse historique. La première question c'était, où va l'histoire aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que de faire l'histoire urbaine aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas une seule façon de faire de l'histoire urbaine aujourd'hui. Tout à l'heure on évoquait la grande synthèse de l'histoire de la France urbaine qui remonte donc aux années 70, il y en a eu une depuis, qui est l'histoire de l'Europe urbaine, dirigée par Jean-Luc Pinole à la charnière du XXe et du XXIe siècle, et parue au tout début du XXIe siècle, et qui comme l'histoire de la France urbaine a connu des rééditions, ce qui indique que produire ce type de synthèse d'un point de vue éditorial, c'est une entreprise générationnelle. Donc l'histoire de l'Europe urbaine a également dessiné un certain nombre de pistes. Alors significativement, le volume du XXe siècle, enfin du second XXe siècle, la seconde moitié du XXe siècle, est plutôt confié à un géographe qu'à un historien, ce qui montre qu'on n'était pas encore au début du XXIe siècle suffisamment avancé pour produire l'histoire de la ville du temps présent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y avait des pistes qui restaient en fait celles de l'histoire quantitative, que pratique et à laquelle est attachée Jean-Luc Pinole, avec une dimension spatiale beaucoup plus affirmée que dans l'histoire de la France urbaine de Duby. Là encore, c'est une marque très importante dans les travaux de Jean-Luc Pinole. Et puis il y avait sur certains aspects deux nouvelles questions, les questions coloniales pour les villes européennes d'outre-mer, les questions politiques qui étaient également plus importantes que dans l'histoire de la France urbaine. Il y avait malgré tout aussi des angles morts. L'environnement était un de ces angles morts de l'histoire de l'Europe urbaine. La question culturelle également, pas suffisamment traitée à ce moment-là. Je pense que tout ça a été aujourd'hui très largement rebrassé. Et donc il y a aujourd'hui en fait plusieurs grandes tendances qui me paraissent importantes dans l'histoire urbaine telle qu'elle se produit. Il y a l'idée d'abord de refonder l'histoire sociale, c'est-à-dire que l'histoire sociale qui a été dominante dans l'historiographie française dans les années 70-80 a été ensuite plus segmentée, s'est plus tournée vers des objets plus spécifiques comme l'histoire du mouvement ouvrier. Et elle revient depuis le début du XXe siècle. Elle revient parce que la question des inégalités est devenue aujourd'hui une question majeure de l'histoire des villes. Et donc il y a une renaissance de l'histoire sociale qui est en cours, qui est lente, mais qui contribue à complètement revisiter un certain nombre de villes et un certain nombre d'histoires urbaines, en particulier Paris. Il y a à côté de ça l'idée que l'histoire politique est aujourd'hui à nouveau quelque chose d'important. De mon côté, j'ai longtemps pensé qu'on avait fait le tour de l'histoire politique. Or, les questions politiques de notre temps, la question de la place des femmes dans la ville, la question des inégalités, la question de la violence dans la ville, la question des répertoires d'action des mouvements sociaux, amènent le politique à nouveau au centre des questions urbaines, la vaste question de la démocratie urbaine, de la participation des habitants, de la manière dont les populations doivent être associées aux décisions. Ce sont des questions d'aujourd'hui, des questions du temps présent, mais qui amènent par ricochet les historiens d'aujourd'hui à se poser ces questions par rapport aux époques passées, pour voir comment ça se passait et comment ont été négociées un certain nombre de périodes difficiles. L'attrait actuellement pour des épisodes comme la Commune de Paris, dont on pensait avoir fait le tour finalement dans les années 70 et qui est redevenu un sujet très très utilisé et étudié par les historiens, plus généralement les révolutions, montre qu'il y a une résurgence du politique qui touche aujourd'hui l'histoire urbaine. Et puis il y a peut-être une autre manière aujourd'hui qui devient importante et qui est là aussi récente, c'est-à-dire elle a moins de 20 ans, c'est la question environnementale. Les villes aujourd'hui ne peuvent plus passer derrière la question environnementale qui est devenue une question politique majeure. Et les historiens sont là pour rappeler que tout n'a pas commencé avec le sommet de la Terre à Rio en 1992 et que les villes ont toujours eu des rapports avec leur environnement, même dans les périodes anciennes. Et donc de ce point de vue-là, le rapport entre ville et environnement, le fait de considérer la ville comme un environnement est devenu une question qui aujourd'hui mobilise un certain nombre d'historiens. Tout ça pour dire, mais évidemment, je suis un peu juge, j'ai parti là-dedans, pour dire que l'histoire urbaine n'est pas morte. C'est-à-dire que globalement... C'est un peu l'idée. L'idée que, en fait, mais ça a été à un moment donné soulevé comme question. C'est-à-dire qu'il y a certains historiens qui se sont dit « Est-ce que finalement on n'a pas fait le tour de cette manière de faire de l'histoire ? » Et ils l'ont dit paradoxalement au moment où se constitue en France une société française d'histoire urbaine, pas une société d'histoire de la France urbaine, mais une société française d'histoire urbaine, à l'initiative de Jean-Luc Pinot encore une fois. Et cette histoire urbaine, elle est aujourd'hui en train de se saisir de nouvelles questions. Et je pense qu'elle a un certain nombre de travaux utiles pour notre temps qui doivent encore être faits. Donc elle est loin d'être morte. Il y a, pour prolonger ça et qui nous va me permettre de glisser sur une deuxième partie, je viens de finir un bouquin d'un Italien qui s'appelle Giancarlo Consoni qui fait un recueil d'articles depuis une dizaine d'années sur l'évolution de la ville. Il s'appelle « La beauté civile ». Et c'est un titre intéressant parce que les mots ont un sens. Il ne parle pas de beauté de la ville, il parle de beauté civile. Donc vraiment au service de tous. C'est un bouquin plus ou moins engagé. Un peu vieux grognon, peu importe. Mais il démarre le livre et c'est pour reprendre un peu vos propos et pour alimenter ma question en disant après tout, est-ce que la ville n'a pas commencé avec la clairière ? Pour vous dire à quel point il y a le rapport entre la ville et l'environnement. Et ça m'a fait, en vous écoutant, penser à une chose, c'est que sur l'utilité de l'histoire et par rapport au récit. Alors voilà ma question. Est-ce qu'effectivement, dans la fabrication de la ville contemporaine qui est de plus en plus pris en main par des acteurs privés ou des élus qui ne maîtrisent pas forcément tout ou dont on nous vend, je pèse mes mots, un récit ? Est-ce que faire de l'histoire urbaine, même contemporaine, serait un contrepoids ? Allez, je vais mettre les pieds dans le plat pour être brutal. Un contrepoids au récit des aménageurs ? Alors oui, bien entendu. Le récit des aménageurs fait partie de l'histoire urbaine. Je n'ai pas dit que c'était mal. Oui, oui, oui. Le récit des aménageurs fait partie de l'histoire urbaine. Et donc je suis évidemment bien placé par rapport à mes travaux pour dire que c'est un objet que je pense toujours légitime. Mais ce n'est pas le seul objet. C'est-à-dire qu'à côté du récit des aménageurs, de la planification et puis aujourd'hui des opérations publiques privées, il y a bien une fabrique ordinaire de la ville qui doit être prise en charge. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. C'est Isabelle Bacouch et Nathalie Montel dans un recueil d'articles célèbres de la revue Histoire urbaine qui avait proposé en fait cette expression de fabrique ordinaire de la ville qui a été depuis très largement reprise. Donc est-ce que la fabrique ordinaire, c'est un contre-récit des aménageurs ? Oui et non. Oui parce que ça passe souvent à côté des choses qui sont les plus médiatiques et il n'y a pas que les aménageurs, il y a aussi les architectes. Globalement, on a tendance aujourd'hui à montrer la ville à travers un certain nombre de grands projets d'architecture alors que l'essentiel se produit en dehors des grands projets d'architecture. Donc ça peut être un contre-récit parce qu'il n'y a pas qu'un seul récit de ville. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les récits de ville sont des constructions sociales et des constructions politiques. Et le rôle des historiens, c'est de les trier, de les hiérarchiser et d'expliquer comment ils ont été construits. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y aurait d'un côté un récit officiel et de l'autre côté un contre-récit. Je pense que dans la réalité, les récits s'entremêlent. C'est-à-dire que l'habileté des aménageurs, l'habileté des politiques, c'est de recycler un certain nombre de contre-récits. L'autogestion, par exemple, qui a été le grand mot d'ordre de mai 68, qui a alimenté un certain nombre de grandes analyses sociologiques à la charnière des années 60 et 70, Henri Lefebvre, Manuel Castel, etc., a été recyclée remarquablement et très rapidement par les gouvernants de la Vème République à l'époque de Jacques Chabon-Delmas, de Duhamel, enfin, on était là sur... et de Guichard, de Olivier Guichard, surtout, ministre de l'équipement, et quand on regarde tout ça, on s'aperçoit qu'il y a cette habileté, et c'est évidemment encore plus vrai pour l'écologie, qui a été en permanence recyclée. Donc il n'y a pas bipolarité dans les récits. Il y a des récits qui, à un moment donné, s'entrechoquent, s'entremêlent, et le rôle des historiens, c'est évidemment, bien sûr, de révéler les contre-récits qui souvent, comme ils ne sont pas officiels, laissent moins de traces, et aller retrouver ces traces, les traces des mobilisations populaires, par exemple, contre telle amelgence. Ça, ça fait vraiment partie du rôle social des historiens, je pense, aux opérations de rénovation urbaine, complètement. Mais il faut ensuite aussi arriver à trouver, non pas un récit de compromis ou un récit moyen, mais arriver à voir comment, en fait, les différentes populations urbaines s'approprient et vivent ces récits. Donc, c'est effectivement relativement compliqué comme tâche. Ça doit être nourri, évidemment, par des réflexions sur les groupes sociaux et l'opposition des groupes sociaux. L'histoire urbaine est d'abord, comme toute histoire, une histoire sociale. Il n'y a pas photo là-dessus, il n'y a pas de discussion là-dessus. La communauté historienne est complètement d'accord là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'il faut faire attention à ce que les contre-récits ne soient pas l'objet unique de la recherche en histoire urbaine. C'est du moins la position que j'essaye de défendre. Alors, on va un peu regarder maintenant... Alors, on va pas revenir, parce que c'est l'histoire urbaine, on va pas revenir au Suméry. On va rester sur votre domaine travail. C'est-à-dire, on va dire, on contempora, on va dire, les post-révolutions industrielles pour faire court. À votre avis, est-ce qu'il y a des étapes véritablement marquantes de l'évolution des villes ? On va peut-être rester sur les villes européennes, mais pourquoi pas aller ailleurs ? C'est pas le souci. Qui font que les organisations urbaines que nous avons maintenant sont le fruit de ces éléments. Quels sont pour vous, à partir de la révolution industrielle, voilà, il s'est passé ça, 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 et ça, qui fait que, voilà, ce que nous vivons actuellement est vraiment le fruit de cela. Alors, oui, la révolution industrielle, donc, à partir des années 1750, 1780, et donc le 19e siècle, jusqu'à la fin du 20e siècle, a profondément marqué les villes mondiales. C'est indéniable. la plupart des villes se sont stabilisées, c'est-à-dire, autant dans les périodes anciennes, il y a pu y avoir des déplacements de villes. Bien sûr, on a créé des villes nouvelles à l'époque contemporaine, au 20e siècle, mais la plupart des villes qu'on connaît aujourd'hui sont stabilisées depuis la révolution industrielle. Donc, il y a évidemment un impact très important de la révolution industrielle, c'est d'abord la croissance spatiale et démographie des villes. C'est-à-dire, à partir de la révolution industrielle, la notion d'enceinte, de frontière urbaine disparaît complètement, la ville s'étale sur ses faubourgs, sur ses banlieues. La plupart des villes constituent une agglomération à ce moment-là, de manière plus ou moins rapide selon les pays. C'est très rapide en Angleterre, très rapide aussi en Allemagne, mais il y a une autre période à la fin du 19e siècle, c'est plus lent en France. C'est très variable à l'intérieur d'un même pays, entre des grandes villes industrielles comme Lille, Roubaix-Tourcoing, Paris, Lyon, et puis des villes qui ont une croissance beaucoup plus lente, beaucoup plus modérée. Mais c'est un phénomène global sur la longue durée de l'époque contemporaine. Donc le fait marquant, c'est le développement de banlieues, le développement de fonctions industrielles des villes. Non pas que l'industrie n'existait pas en ville à l'époque médiévale et moderne, elle existait, mais sous une forme plus artisanale. Elle va évidemment beaucoup se développer à l'époque du XIXe siècle et de la révolution industrielle. Donc l'industrie, la croissance urbaine, c'est un premier facteur. Et puis, très rapidement, ça posait des questions, des questions sur la manière de maîtriser la croissance des villes, la manière d'équiper ces espaces urbains nouveaux qui s'étaient créés de manière très rapide et un peu incontrôlée, et la manière surtout de régler le problème majeur qui est le logement de la population. C'est-à-dire que si les villes deviennent des pôles d'attraction, il faut arriver à régler la question du logement. Alors, est-ce qu'on a réussi à la régler ? C'est une vaste question. On a cru l'avoir réglée dans les dernières décennies, les trois dernières décennies du XXe siècle. On a pensé qu'on avait réglé la question structurelle du logement et notamment du logement populaire qui se posait en fait dans les villes européennes depuis le XIXe siècle et dans les villes coloniales depuis le milieu du XXe siècle. Donc, on a pensé l'avoir réglée et puis, notre époque montre qu'on ne l'a pas réglée, bien au contraire puisqu'elle réapparaît et est aujourd'hui un des problèmes majeurs. Donc, ces questions qui apparaissent sont à l'origine du développement d'une pensée urbaine, d'une science urbaine qu'on va appeler l'urbanisme et qui va se développer partout au XXe siècle et puis à l'origine également de manières de produire la ville différentes qui vont caractériser globalement le XXe siècle mais surtout la deuxième moitié du XXe siècle où on va produire des nouveaux ensembles urbains avec des techniques, des modes de financement, des modes de gestion du foncier qui ont été radicalement différentes. Et puis, le troisième élément important, c'est la question de l'équipement des villes. Les villes ont été obligées de se pencher sur leurs services, les services qu'elles offraient aux populations et donc, s'il y avait déjà des équipements urbains importants dans les périodes anciennes, ces équipements ont dû se répartir différemment dans l'espace, se hiérarchiser et autour de ça, il y a eu des réflexions qui sont aussi à l'échelle séculaire. Je pense que l'une des choses qu'on doit garder de la spécificité de l'approche des historiens par rapport à la ville, c'est qu'un certain nombre de problèmes ne sont pas des problèmes qui se posent à une date T et qui sont réglés cinq ans plus tard, c'est souvent des problèmes qui s'inscrivent dans une très longue durée et ces problèmes en fait sont réinterprétés en fonction des séquences politiques, en fonction évidemment des événements, les guerres jouent un rôle très important au XXe siècle par rapport à l'évolution des villes et cette réinterprétation fait que le logiciel va pouvoir évoluer à un moment donné, qu'à un certain moment il y a des solutions qui sont abordées, qui sont trouvées mais qui souvent dans leur mise en application prennent aussi un certain nombre de temps. En réalité, les moments de grande transformation depuis la révolution industrielle, il n'y en a pas 36, il y a globalement ce qu'on a appelé l'époque haussmanienne et ce que des historiens de la France urbaine, donc Maurice Agulon, préféraient appeler le cycle haussmanien pour indiquer que la transformation n'est pas uniquement liée aux deux décennies du Second Empire mais qu'elle a débordé sur la fin du XIXe siècle voire sur l'entre-deux-guerres. Mais globalement, il y a eu à ce moment-là une véritable impulsion pour transformer les villes. C'est français mais c'est aussi européen, on trouve d'autres exemples ailleurs. Donc là, il y a un moment de transformation des centres-villes et des banlieues et puis un deuxième grand moment de transformation qui est ce que j'appelle les nouveaux ensembles urbains ce qu'on préfère appeler généralement les grands ensembles mais j'intègre aux grands ensembles les villes nouvelles pour pouvoir considérer que c'est un même cycle en fait de transformation et de production de la ville qui concerne principalement les périphéries urbaines proches des villes ou plus éloignées à 25-30 km des villes et là, il y a eu un autre moment de grande transformation des villes qui s'est produite. Est-ce qu'on est en train aujourd'hui au XXIe siècle de vivre un troisième moment qui serait en fait la prise en compte des facteurs écologiques et le fait que l'écologie, le développement durable va transformer les villes ? Je pense qu'il est vraiment trop tôt pour le dire pour un historien. Des sociologues ou des géographes seraient peut-être moins gênés pour le dire mais du côté des historiens, il n'y a rien qui permet de dire actuellement que les villes vont être transformées en profondeur par le développement durable. bien entendu, elles se transforment mais est-ce que cette transformation va avoir l'impact des grands moments de transformation urbaine que j'ai décrits, c'est-à-dire l'osmanisation et les grands ensembles ? Pour l'instant, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour le dire. Si on reste sur le deuxième point que vous nous avez décrit, est-ce qu'on peut dire qu'on est rentré dans une phase de standardisation de la ville et peut-être avec une vision peut-être que j'ai trop naïve de croire qu'avant ce processus-là, il y avait une diversité plus large de la ville ? Est-ce que déjà, un, c'est vrai ? Est-ce que déjà, on va dire, avant la révolution industrielle, on avait une fabrication de villes beaucoup plus divers quels que soient les lieux du territoire et qu'avec le processus industriel et les trois évolutions que vous avez données, c'était très très clair et si on prend la dernière, on arrive quelque chose, mais vraiment, je le dis en tant qu'observateur naïf, beaucoup plus standardisé qu'on a l'impression que ça se reproduit un peu partout. Est-ce que cette vision des choses est fausse, naïve ou... Comment vous voyez cette situation-là ? Alors, je ne pense pas qu'elle est naïve mais je pense qu'elle est fausse. C'est-à-dire que la standardisation, c'est déjà l'haussmanisation. S'il y a bien un standard, c'est l'immeuble haussmanien. Et donc, vous savez qu'à l'époque d'Haussmane, on a reconstruit la moitié de la ville de Paris et donc, on l'a standardisé incontestablement. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on a pu faire à Haussmane d'avoir en fait harmonisé la silhouette de la ville et de faire de l'architecture et de l'urbanisme à la française en quelque sorte un standard qui reste aujourd'hui encore étudié et qui reste aujourd'hui encore qui fascine. Oui, qui est puissant dans la mémoire collective. Qui fascine au point qu'on a tendance aujourd'hui à dire que ce qui se fait dans la plupart des renouvellements urbains, c'est du néo-haussmanisme. Donc, il y a ce standard en fait il existe déjà au XIXe siècle. Est-ce qu'il existait dans les périodes anciennes ? Oui, sur les villes planifiées où on a essayé au moins dans les plans d'architecte de les standardiser. Dans la réalité, non. Absolument pas. Dans les périodes anciennes, les villes ne sont pas du tout standardisées. On les produit au fur et à mesure. Et quand on voit les photos par exemple de l'île de la cité à Paris avant les transformations haussmaniennes, on voit bien qu'il n'y a absolument aucun standard. Les maisons sont accolées les unes à côté des autres. Il n'y a pas de respect de gabarit. On ne respecte pas l'alignement. Donc, on n'est pas du tout dans le standard. Là, la période des grands ensembles a aussi été une période de standardisation. ne serait-ce que parce que le problème essentiel était de produire rapidement des logements de manière industrielle. Donc, ça a conduit à une standardisation. Mais pas tant qu'on l'a dit. C'est-à-dire que l'idée par laquelle on a souvent résumé les grands ensembles du chemin de grue, de l'assemblage, d'éléments préfabriqués, de tours et de barres, elle est fausse. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui suffisamment l'histoire des grands ensembles et l'architecture des grands ensembles pour voir qu'il y a eu quand même des diversités architecturales dans évidemment une homogénéité qui est celle de l'époque. Le béton évidemment domine. Mais il n'y a pas eu l'homogénéité qu'on dit. En fait, les grands ensembles sont beaucoup plus divers et donc beaucoup plus intéressants qu'on ne le dit généralement. Est-ce qu'aujourd'hui, on produit du standard ? Oui, du point de vue de la promotion immobilière. C'est clair. Avec les lotissements, on en a vraiment beaucoup produit dans le périurbain dans les années 70-80 et encore aujourd'hui. Dans les nouveaux centres urbains, on essaye aussi aujourd'hui de produire du standard. Ce sont globalement les promoteurs qui sont responsables de cette standardisation. Et alors là encore, j'hésite à parler en historien de l'époque contemporaine, la plus contemporaine, c'est-à-dire les 20 dernières années. J'aurais quand même tendance à penser que les 20 dernières années, un peu comme vous, sont des années où on standardise avec une perte sèche de toutes les réflexions de la fin du XXe siècle sur l'articulation entre la ville et les paysages urbains, la place de la nature dans la ville. C'est-à-dire que le paradoxe de notre temps, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut réintroduire la nature en ville, mais qu'en réalité, dans les productions urbaines et périurbaines, on produit des pseudo-écoquartiers qui sont en réalité des quartiers minéralisés. Et donc là, il y a effectivement une tendance à la standardisation qui vient des promoteurs, qui vient des architectes, mais qui vient aussi du problème foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour arriver à produire des logements qui sont accessibles aux classes moyennes, sinon aux classes populaires, il faut aujourd'hui absolument optimiser la surface, optimiser le foncier, ce qui conduit à une certaine standardisation qui passe dans les volumes, dans les gabarits et qui passe aussi dans les hauteurs. C'est-à-dire que l'une des choses qui est très frappante aujourd'hui, c'est, je pense, le fait que la silhouette des banlieues s'élève. Elle s'élève, donc elle s'élève par le jeu de la promotion privée qui rachète en fait un certain nombre d'habitants individuels pour les raser, quel que soit leur intérêt architectural et même urbain, et pour construire à la place des immeubles très standardisés parce qu'ils doivent être produits et habillés d'une certaine façon. Donc il faudrait évidemment avoir un petit recul supplémentaire pour voir si ce qu'on observe et qui nous interpelle, c'est un phénomène massif ou pas qui va avoir l'impact sur la ville qu'a eu l'osmanisation sur Paris. Alors il y a un autre élément que je voudrais aborder, que vous avez commencé à pointer et qui me paraît moins important, c'est la taille de la ville. Si je me réfère, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc je l'ai même pas relu du tout, donc je vais essayer de faire plonger ça dans ma mémoire, mais je travaille à ce qu'a écrit, ce qu'écrivait Mumford dans son grand bouquin La cité à travers l'histoire, qui faisait une sorte de comparaison, je sais pas ce qu'elle vaut, donc ça serait bien d'avoir votre éclairage, disant que si les villes grossissent trop, on va vraiment à la catastrophe, et fait une sorte de comparaison entre ce qui se jouait au moment où il écrivait son livre, et ce qui se passait du temps des villes romaines qui ont grossi, 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 qui à un moment donné ont coincé. Alors, on abordera en dernier point les mots de la ville, MAUX, sur ces questions, mais sur cette notion de taille des villes, que nous apprend l'histoire dans son grossissement, et est-ce qu'effectivement c'est un processus qui est enclenché, qu'on ne contrôle pas ? Comment vous voyez ça, vous, de votre point de vue d'historien, et même d'historien d'une proche contemporaine ? J'ai l'impression que ça s'est aussi accéléré de ce point de vue-là. Alors, la croissance des villes et l'étalement urbain, évidemment depuis la révolution industrielle, s'est accélérée, c'est absolument indéniable, et il y a eu une accélération en plusieurs phases, la phase industrielle au 19e siècle, la phase de l'évolution après la Deuxième Guerre mondiale, et puis à nouveau une phase plus contemporaine depuis le début du 21e siècle. Le fait que l'étalement urbain fasse peur aux politiques, aux urbanistes, comme les Wisman Ford, en fait c'est pas nouveau. On avait déjà peur de la taille de Paris à l'époque d'Henri IV. C'est-à-dire que globalement, on a toujours eu peur d'une ville qui devienne trop grosse et qui soit ingérable. Dans les époques les plus anciennes, on n'avait pas peur des gilets jaunes, on avait peur des famines. C'est-à-dire qu'une ville qui n'est pas capable de maîtriser son approvisionnement va déclencher des émeutes populaires qui sont assez récurrentes sur l'Ancien Régime et qui évidemment sont extrêmement violentes et qui font peur évidemment aux dirigeants. Donc l'idée qu'il faut restreindre la taille des villes est une idée très ancienne et qui n'est pas du tout contemporaine du moment où les villes vont exploser. Elle est antérieure en fait. Ça a été une manière récurrente qui a été instrumentalisée par les hommes politiques mais aussi par les chercheurs. Alors évidemment on peut ici obligatoirement on arrive à la pensée de Jean-François Gravier ce géographe non universitaire proche des milieux plutôt conservateurs voire réactionnaires qui dans les années 30 et 40 va arriver en fait à travailler à produire ce livre Paris et le désert français au sortir de la guerre où l'idée serait de considérer que le mal français vient en fait de la taille de Paris qui asphyxie le reste de la ville. Alors on ne pense plus heureusement comme ça mais cette pensée-là a irrigué tout l'aménagement du territoire pendant les 30 glorieuses. Donc l'idée que je veux avancer c'est que d'abord c'est ancien le problème de l'étalement urbain et la crainte de l'étalement urbain que ça fait l'objet d'analyses d'urbanistes, de géographes et d'hommes politiques et que ça a été instrumentalisé. Je rajouterais quelque chose qui est là l'apport peut-être des villes nouvelles et puis d'avoir en fait travaillé aussi sur la manière dont on a à un moment donné renversé la manière dont Jean-François Gravier pensait les villes. On n'arrête pas une ville. On n'arrête pas une ville pas plus à Mexico, à Tokyo, à New York qu'à Paris. On n'arrête pas une ville. Prétendre qu'on peut le faire c'est se leurrer. Certes l'aménagement du territoire a eu un impact sur un certain nombre d'autres villes, a permis aussi des aménagements notamment les aménagements touristiques mais on n'arrête pas une ville et donc ce que de l'ouvrier essaye de faire comprendre aux responsables de la jeune cinquième république en 1963-64 c'est que globalement à force de croire qu'on va arrêter Paris on est obligé de donner des dérogations pour que Paris puisse se grossir et que plutôt que de donner des dérogations il vaudrait mieux accepter la croissance des villes et essayer de l'orienter et de l'organiser. Donc ça c'est une leçon d'histoire on n'arrête pas une ville on ne peut pas l'arrêter d'un point de vue d'aménagement on peut par contre et je crois que c'est l'une des réussites de l'époque de l'ouvrier on peut améliorer la manière dont les gens vivent en ville et notamment vivent en banlieue parisienne ou en grande banlieue parisienne notamment parce que en créant des nouveaux centres urbains en amenant des équipements on a facilité la vie d'un grand nombre de banlieusards et surtout pour les villes nouvelles de la Grande Couronne. Donc si je comprends bien il y a un petit côté incongru d'imaginer en tout cas pour un historien qui est une taille idéale de la ville. Ah oui complètement complètement ça c'est un rêve c'est le rêve d'Oward des Bénézère Oward et des Cités Jardins la taille idéale des villes c'est aussi quand même le rêve le rêve caché de tous les responsables de l'aménagement du territoire et de l'équipement depuis Pierre Sudreau dans les années 50 jusqu'à Olivier Guichard de penser que la ville idéale c'est la ville moyenne mais ce rêve-là est une utopie on ne peut pas y arriver. Alors on arrive à la fin alors je vais paraphraser le texte m'avait bien plu d'ailleurs je ne suis pas un grand fan de Patrick Boucheron mais dans son petit texte inaugural donc quand il va rentrer au Collège de France il s'en dit c'est ce que peut l'histoire. alors effectivement si on met ça dans les réalités d'Urbaine si on regarde d'observateurs pas forcément très éclairés l'ensemble de mots que peut avoir la ville actuellement alors on ne va pas faire une liste qui est infernale mais vous avez abordé les problèmes de logement il y a la ségrégation spatiale et sociale qui a l'air de se creuser de plus en plus difficultés en termes de mobilité les gens viennent de plus en plus loin et évidemment la réalité environnementale qu'est-ce que nous apprend l'histoire sur des 50 dernières années qu'elle peut je dirais de cette façon de voir d'identifier au mieux les maux que nous vivons la question n'est pas de les résoudre c'est évidemment un autre problème mais en quoi l'histoire nous donne je dirais un terreau un socle pour essayer d'identifier au mieux ce que nous vivons de façon et là moi je me mouille de façon je trouve assez violente alors la violence de ce qu'on vit actuellement elle est absolument indéniable elle est indéniable et c'est une bonne idée de partir de la leçon inaugurale de l'entrée au collège de France de Patrick Boucheron parce que c'est un texte qui est écrit juste après les attentats de novembre 2015 qui ont bouleversé bouleversé la société française dans son ensemble mais aussi la communauté la communauté universitaire on a perdu beaucoup de collègues au Bataclan et donc par rapport à ça il y a le sentiment que la violence réapparaît et que cette violence en fait il faut arriver à la comprendre et la mettre à distance alors je dirais que moi par rapport à ça ce que peut l'histoire l'histoire urbaine par rapport à ça c'est peut-être d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive dans la figure si la violence urbaine est aujourd'hui visible juste un petit paramètre pour que les choses soient claires la violence urbaine c'est une violence vraiment globale une violence sociale c'est pas que le rapport on va dire du fait divers c'est vraiment une violence sociale globale presque un fait social global pour paraphraser Mauss oui oui donc effectivement qu'on le prenne sous la forme effectivement de la violence visible je pense notamment aux Gilets jaunes ou qu'on le prenne sous la forme plus des rapports sociaux et de la violence sociale des inégalités etc la violence est un fait de notre temps et les villes en fait en sont le réceptacle donc on peut par rapport à ça essayer de prendre du recul et on l'avait fait avec Annie Fourcault après les émeutes de 2005 en 2005 il y a eu en fait dans les banlieues françaises une phase d'émeute qui n'était pas nouvelle mais qui était inédite par son ampleur qui avait amené la décision de mettre le couvre-feu sur les banlieues ça veut dire plus d'une semaine ah oui ça durait quasiment long c'était extrêmement long et très difficile en fait à comprendre à analyser et à mettre à distance et comme historien de la ville contemporaine pour prendre un petit peu pour prendre du recul par rapport à ce que disaient les sociologues sur 2005 on avait voulu essayer de reprendre l'histoire des violences urbaines non pas depuis Mathusalem mais les reprendre depuis le début de la Vème République en s'apercevant qu'au début de la Vème République la ville était déjà le réceptacle de violences très très importantes mais souvent des violences qui étaient produites par des agriculteurs qui venaient en fait s'opposer à la politique agricole commune en déversant du fumier devant les préfectures mais pas que en allant en fait directement à la charge contre les CRS puis ensuite les mouvements étudiants les mouvements ouvriers dans la ville dans les années 60 et les années 70 donc le phénomène n'était pas si nouveau que ça mais là c'était un phénomène qui venait des banlieues et qui traduisait en fait effectivement l'inefficacité de la politique de la ville depuis une vingtaine d'années donc je pense que les historiens sont là pour essayer de prendre du recul c'est-à-dire prendre du recul c'est pas simplement dire il y avait déjà des choses comme ça avant c'est surtout voir qu'est-ce qu'il y avait avant comment est-ce que les sociétés se sont confrontées à un problème à ce moment-là comment est-ce qu'elles ont tenté de le régler et est-ce qu'elles l'ont ou pas réglé parce qu'il y a des problèmes qui viennent des années 60 comme les loups-barres par exemple qui ont affolé la sociologie urbaine et française des années 60 puis qui ont disparu dans les années 70 sans forcément que le problème de l'accueil des jeunes et de la manière en fait d'occuper les jeunes et la manière en fait de leur proposer un certain nombre d'activités et forcément autant progresser que ce qu'on pouvait attendre donc c'est prendre du recul par rapport à ça et puis c'est aussi essayer de montrer qu'un certain nombre de problèmes de notre temps ne sont pas totalement si nouveaux qu'on veut le dire la crise des gilets jaunes est-ce que c'est la première crise environnementale urbaine du 20ème siècle vous voyez toutes les les interprétations sur les gilets jaunes qui ont été sortis dans la presse la France périphérique la diagonale du vide enfin tout ce qui a été dit ça ne permet pas forcément de comprendre en fait tout ce qui s'est joué dans la crise des gilets jaunes qui est une crise complexe sans oublier le mépris de classe oui le mépris de classe mais il y a aussi eu à un moment donné des choses qui relevaient notamment par rapport à ce qui s'est passé à l'arc de triomphe qui relevaient en fait aussi du symbolique qu'il faut arriver à analyser et qui donc ne sont pas uniquement liés à la question environnementale qui sont liés plus plus généralement à une crise sociale que traverse le pays que nos élites n'arrivent pas à conjurer à penser suffisamment et qui se traduit par par le fait que les symboles de la république sont sont attaqués sont attaqués donc certes on peut dire c'est une instrumentalisation de l'extrême droite et ce qui s'est passé à l'arc de triomphe c'est la même chose que ce qui s'est passé au Capitole à Washington mais globalement il y a peut-être aussi autre chose à penser et les historiens sont là pour amener un certain nombre de comparaisons avec les émeutes avec les révoltes du passé et comprendre ce qui se joue dans le symbolique moi je voudrais simplement dire que la même société qui voit les gilets jaunes et qui a l'épisode de l'arc de triomphe c'est la société qui descend après Charlie dans la rue c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes les mêmes personnes mais la société française et les villes françaises sont les deux en même temps sans vouloir singer la parole présidentielle mais l'un des objectifs de l'histoire c'est aussi de comprendre cette complexité sociale, symbolique culturelle, politique etc. Alors dernier point et c'est vraiment il y a tellement de sujets que mais bon c'est ça là c'est volontaire c'est aussi le regard c'est quelque chose qui me qui me tient à coeur parce que je vois aussi des choses glisser mais j'ai peut-être pas forcément les bons outils le bon regard vous avez parlé en début d'entretien du rôle du politique dans le sens de la façon de regarder l'évolution urbaine par ce biais là j'ai cru pendant un certain nombre de temps même si les choses sont beaucoup plus imbriquées que l'acteur politique avait quand même pendant un certain nombre de temps la main sur la fabrication de la ville j'ai l'impression que même si l'opérateur privé l'acteur privé j'ai appris tout Étienne Marcel pour venir il était responsable des commerçants il y a si longtemps donc les choses sont liées la ville c'est aussi le commerce donc c'est pas le problème mais tout d'un coup est-ce que je me trompe qu'on est en train de glisser vers un acteur politique dans le sens large qui avait à peu près la main dans la fabrication l'organisation la gestion des villes et c'est petit à petit en train de glisser vers des opérateurs privés beaucoup plus puissants dû à l'économie mondialisée dû à énormément de paramètres dans lesquels on ne va pas rentrer dans le détail est-ce que ça c'est une évolution historique que vous observez est-ce qu'on est sur les mêmes choses qu'il y a 50 ans ou il y a un siècle comment vous observez ça est-ce que moi je force trop le trait en croyant que entre guillemets l'opérateur privé est en train de prendre la main sur l'organisation des villes et de sa fabrication alors bon peut-être différents éléments de réponse c'est une question c'est une question compliquée est-ce que les acteurs privés sont aujourd'hui dominants oui est-ce qu'ils étaient dominants dans le passé oui à l'époque de l'osmanisation c'est pas c'est pas la préfecture de la Seine qui construit le pari osmanien c'est des promoteurs privés donc le partenariat le rapport entre publics privés a toujours existé et le privé a toujours été l'acteur de production de la ville je vous arrête parce que vous avez bien fait de me remettre à ma place et dans le sens positif du terme non 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 mais je le prends comme tel de façon très parce que ça me fait penser vraiment à la question que vous posez le rapport de force oui donc c'est ça la question là je suis complètement d'accord c'est à dire que la question n'est pas de savoir si le privé était là bon ça c'est clair qu'il était là la question c'est de savoir si le rapport de force est aujourd'hui plus favorable au privé qu'au public alors sans doute oui sans doute qu'à l'époque de la planification dominante les villes avaient plus de moyens de contrôler la part des acteurs privés dans la production du logement ne serait-ce aussi que par l'engagement des villes dans la production de logements sociaux où là pour le coup la ville était un acteur direct donc il y a eu sans doute un moment de l'histoire urbaine au XXe siècle où les villes ont été des acteurs beaucoup plus moteurs mais pour autant pour autant je pense qu'il ne faut pas non plus considérer que tout a été donné au privé aujourd'hui et que les villes n'ont plus la main et là il faut comparer les villes et les campagnes s'il y a bien un secteur sur lequel les élus locaux n'ont quasiment pas la main c'est bien les campagnes c'est-à-dire que le périurbain il a été fait en fait pour le coup par la promotion privée où globalement les promoteurs allaient acheter un champ ou des champs et globalement c'est même pas les maires qui instruisaient les permis de construire puisqu'ils n'en avaient pas les moyens techniques c'était en fait la DDE la direction départementale de l'équipement et là pour le coup le rapport politique était quasiment nul j'ai quand même l'impression aujourd'hui que les villes d'abord par le biais en fait du développement des agglomérations les grandes villes aujourd'hui et même les villes moyennes ont parfaitement conscience des enjeux des enjeux environnementaux des enjeux de mobilité des enjeux d'inégalité elles en ont conscience je pense qu'elles essayent toutes quelle que soit leur sensibilité politique d'agir pour essayer d'améliorer les choses elles ont l'impression aussi que les villes sont à nouveau en mouvement et que l'idée d'arrêter la croissance d'une ville mais même l'idée de stabiliser un paysage urbain est une idée obsolète et là il y a une vraie difficulté pour un milieu local qui est que la population qui est là demande qu'on arrête tout qu'on garde les arbres qu'on garde les paysages et à côté de ça il y a une pression importante donc d'où vient la pression est-ce qu'elle vient des acteurs privés ou est-ce qu'elle vient de l'évolution globale de la société c'est une question que doivent démêler les historiens comme historien j'ai plutôt tendance à penser que en fait c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à arrêter c'est-à-dire que globalement j'évoquais tout à l'heure la verticalisation et la densification de l'approche banlieue qui est en train de changer de paysage aujourd'hui est-ce que c'est des promoteurs privés ? bien sûr c'est eux qui produisent mais au départ la pression il y a une demande et le rôle des acteurs publics les préfets qui font pression sur les maires c'est de dire si on construit du vertical si on impose par exemple avec la loi SRU un certain nombre de logements sociaux on va éviter que les classes populaires soient dispersées aux quatre coins alors c'est bien sûr ça ne permet pas de régler les inégalités sociales ça ne permet pas forcément non plus complètement de les compenser comme je dirais les HBM n'ont pas permis de régler le logement populaire à la fin du 19ème siècle mais les acteurs politiques restent quand même des acteurs les acteurs privés n'ont pas toutes les commandes elles doivent quand même s'insérer dans un certain nombre de dispositifs donc même si les PLU et les PLUI aujourd'hui ne sont pas les outils forcément les plus essentiels à travers en fait les actes qui reste quand même une procédure qui est un héritage étrange glorieuse et qui reste encore les villes ont leur mot à dire sur un certain nombre de grands projets qu'elles suivent un petit peu comme le lait dans la casserole parce qu'il y a beaucoup de débats bon le sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement qui est la question de la place de l'usine Lubrizol dans la ville de Rouen il est clair qu'il y a un éco-quartier qui est en train de se construire à côté le maire de Rouen après la catastrophe de Lubrizol a été très très embêté il a à un moment donné évoqué la création d'une forêt urbaine à la place d'un éco-quartier autant dire que c'est absolument pas crédible parce qu'il faut mettre du logement à un endroit qui est bien placé et joignable à pied par rapport au centre-ville donc cette pression là d'où elle vient ? Des acteurs privés ou est-ce qu'elle vient plus largement de l'évolution des sociétés et de la certitude qu'ont aujourd'hui les élus qu'il faut loger davantage de monde dans les villes ? Dernière question et ça sera la forme de conclusion et je suis désolé de la poser parce qu'effectivement tout l'entretien montre qu'il ne faut pas poser cette question en historien mais je ne peux pas m'en empêcher surtout en vous écoutant et tout ce qu'on a pu apprendre où va la ville aujourd'hui ? Vous savez en fait après les attentats du 13 novembre au moment où l'un de nos collègues proches Mathieu Giroux est décédé au Bataclan je ne savais pas comment aller faire court et j'ai pris un extrait du droit à la ville d'Henri Lefebvre par rapport à la question culturelle où Lefebvre explique dans cet extrait que l'une des fonctions de la ville et de ce qu'il faut développer dans la participation habitante c'est en fait considérer que la ville est un lieu de culture je pense que c'est par la culture au sens large culture politique etc que la ville a un avenir et contrairement à ce que pensent beaucoup de nos contemporains par rapport aux conséquences de la Covid-19 en pensant qu'en fait les gens vont quitter les villes je n'y crois pas je pense que l'avenir l'avenir passe par les villes parce que c'est le lieu où on peut arriver à produire un certain nombre de réflexions et c'est peut-être un des rares facteurs d'optimisme de notre temps c'est une belle conclusion et bravo d'avoir fait aussi court pour une question aussi vaste et aussi piégeuse merci beaucoup Loïc Vadelorge d'avoir joué le jeu de notre modeste abécédaire sur la ville je signale aux auditeurs qu'évidemment vous aurez tout en ligne c'est l'avantage de l'internet parce que le CV de Loïc Vadelorge est incroyable donc vous allez tout savoir sur ses productions ses travaux ses livres et je vous dis à bientôt merci merci à vous merci paroles urbaines un abécédaire de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501